Les oiseaux de la nature J'ai garni à ras bord mon ancien pluviomètre agréé Météo France et on voit que ça a bien diminué. Sinon j'avais mis des graines sur cet emplacement composé de récupération de marbre de Villefranche. Les fourmis ont été les premières à se servir dans les petites graines rondes qu'on voit ici. Là, toutes les petites graines ont dégagé, ne reste que le tournesol, c'est-à-dire le blé et autres oléagineux. Hier, un rouge-gorge est venu se poser, là. Alors je ne sais pas s'il a bouffé les fourmis ou les petites graines, aucune idée. J'avais oublié mon appareil photo. Voilà, le programme du jour consiste à aller semer de la marche. D'où cette verte à cœur plein. Voilà, je vais semer ça. On voit que je suis dans la période août-septembre-octobre pour le semi. Je respecte le calendrier lunaire qui consiste à semer en principe hier et aujourd'hui, 4 et 5 septembre 2020. On va faire ça. Préparation, tout type de sol ferme et sain au moment du semi. Voilà, à la volée ou en ligne d'istombre de 20 cm, tasser le sol après le semi. Je vais faire ça sur la terrasse du dessus, là-haut, qui a été préparée. Et on va découvrir... On va découvrir... Ça se voyait mieux hier avec le soleil. Chaque fois qu'une zone est travaillée, on voit le passage... Alors, est-ce que j'ai un bâton, là ? Non, j'ai pas de bâton. C'est un petit bâton. Je vais prendre un petit bâton. On peut voir le passage d'un sanglier. Un gros, ici. Voilà. Un gros. Et ici. Et ici. Et ici. Il m'a pas fait des trous pour sonner quelque chose. Ce sont ses pattes. Voilà. Pâtes. Là, hier, il n'y avait que le passage d'un gros sanglier. Là, il y a eu cette nuit, des petits qui sont passés. Ouais, des petites pattes. Voilà. Voilà. Chaque fois que la terre est travaillée, là, l'animal a suivi le sillon. Là, on le voit beaucoup mieux. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Cherchez sans doute des verres. Le sillon a été tracé avec cet outil. Sur un manche d'origine super-vue. Un cent quarante centimètres. Voilà. C'est pratique. C'est pratique. Avant-hier, 3 septembre 2020, émergeait, on va dire, en forçant le trait, une dizaine de haricots verts soliman. Hier, ils sont sortis. Et aujourd'hui, la ligne est superbe. Ça a bien sorti. Il n'y a pas trop de trous. Il n'y a pas trop de trous dans la ligne. Alors, généralement, il y a des trous là où il y a des fourmilières. Voilà. Mais tout ça, ça a bien sorti. On voit bien la formation en quinconce, comme ici, par exemple. Voilà. Là, ça va sortir. C'est bien. Et vous voyez, il y a les sauterelles au travail pour bouffer les premières feuilles. Saloperie, ça. C'est une saloperie, ce truc. C'est incroyable. Ça vous bouffe les premières feuilles, ici. Voilà. C'est joli. Je suis bien content de cette ligne. Qui a été semée de lune selon le calendrier graines et plantes. Calendrier lunaire graines et plantes du mois d'août. Voilà. Une belle ligne. Ça, c'est prometteur. C'est bien. Ça me plaît. Par rapport à la ligne d'un côté qui, je trouve, avait jeté. Et il y a l'air de partir tranquillement, maintenant. Bon. Voilà. Voilà. Je vais aller procéder au semis. Et voilà les graines de mâche. Normalement, ça se met dans du sable. Moi, je vais essayer dans la terre. On verra ce que ça donne. Voilà. Voilà, voilà les petites graines. Elles font un millimètre de long sur trois quarts de millimètre de large. Je prends le cadre, celle-là, celle du haut, là. Voilà. Celle-là. 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 Voilà. Un millimètre sur 75 centièmes de millimètre. À vue de nez. Au boulot. Oui. J'ai lâché les graines à 30-40 centimètres de hauteur sur tout le sillon. Et maintenant, je vais les recouvrir en passant. Je n'ai pas de petit bâton. En passant, un fer à béton. Voilà. Comme ceci, tout le long de la ligne. Je vais faire ça d'un côté. Et de l'autre. Et ensuite, un petit coup de flotte. Pour arroser, je ne vais pas faire couler l'eau par gravitation dans le sillon. Ça peut emmener les graines. Je vais utiliser ce procédé. C'est ma méthode. Voilà. Et je repasserai deux ou trois fois. Ça n'emportera pas les graines. Et c'est bien pratique. Voilà. L'arrosage est terminé. On verra ce qui se passe dans 15 jours. C'est-à-dire le 20 septembre. A partir du 20 septembre, on pourra observer si ça lève ou pas. Voilà. J'utilise souvent ce terme-là. Voilà. Ne vous en offusquez point. Je viens de les compter. Il y a 163 graines germées de haricots verts solimane. 163. Un petit arrosage ne fera pas de mal. Voilà. Le début du sillon était un peu sec. Mais humide en profondeur, sans doute. Ça, il ne faut pas... Voilà. Et plus on va vers le fond, plus c'est humide. Ça, c'est l'arrosage par gravitation. Et plus on va vers le fond, plus c'est humide. Et plus on va vers le fond, plus il ne faut pas être humide. Il ne faut pas aller. C'est humide. Le fond, plus c'est humide.